La semaine dernière, les nouveaux croyants ont été baptisés. Vous n'êtes plus de nouveaux croyants, vous êtes maintenant d'autres familles. La semaine prochaine, vous allez participer à la Sainte Seine comme c'était la coutume à l'Église primitive. Il faut vraiment comprendre les choses essentielles de la Bible. Vous allez voir que dans la marche chrétienne, la plupart des chrétiens n'ont pas de réponse. Ils ont aussi des conflits dans leur cœur. Je suis nouveau croyant et je vais à l'Église et tout, mais je vois que les gens qui sont à l'Église depuis longtemps n'ont même pas de réponse. Parfois, vous pouvez ressentir ça. Pourquoi Israël qui a été élu, choisi par Dieu, a dû subir sept désastres dans l'histoire? Il faut poser cette question. Alors Israël qui était élu comme le peuple de Dieu, mais pourquoi, pendant presque 2000 ans, leurs descendants ont dû souffrir ou ont été massacrés? Après les persécutions, l'Église médiévale a fait beaucoup de croissance. Mais pourquoi après ça, il y a eu beaucoup de guerres? Il faut poser cette question. En Europe et aux États-Unis, ce sont des continents qui sont vraiment développés. Mais pourquoi les églises sont en train de fermer leurs portes? Alors, si les églises ferment leurs portes et que si leur vie est prospère, ça va. Mais en fait, les problèmes spirituels, mentaux augmentent de plus en plus dans ces continents. Mais en Corée aussi, 10% des églises coréennes ont disparu. C'est plus que ça, je pense. Pourquoi c'est comme ça? Il faut poser cette question, n'est-ce pas? Il faut trouver la réponse par rapport à cette question aussi. Les gens n'ont pas bien compris ce que c'est le culte d'action de grâce. On dit que le culte d'action de grâce, c'est la fête de la récolte. C'est la fête de la récolte. Ils ont récolté et ils ont gardé ça. On parle des grains, la moisson. Et il faut fêter ça parce qu'ils ont pu moissonner, ils ont pu apporter beaucoup de fruits. Ce n'est pas mauvais. Tout le monde peut célébrer ça. Dans toutes les religions, ça existe. C'est pas seulement les chrétiens. Alors, en Corée aussi, nous avons notre fête traditionnelle. Aux États-Unis, cette semaine, c'est vraiment une période de grandes fêtes parce que c'est... Alors, le jour de l'action de grâce, c'est vraiment une grande fête aux États-Unis. À chaque fois, quand il y avait cette fête d'action de grâce aux États-Unis, on avait la conférence tout le temps, alors que même des magasins sont fermés. Alors, moi, je suis allée il y a quelques années aux États-Unis, je voulais acheter un cadeau pour mon petit-fils, mais tous les magasins étaient fermés. Mais lui, il m'a dit, oh, il y a des magasins qui sont gérés par les Coréens, c'est ouvert. C'est comme ça que nous avons acheté. C'est ça, c'est une grande fête. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement pour célébrer la récolte en tant que grain. Mais c'est quoi? En fait, célébrer la récolte, c'est tout? On ne parle pas de ça. Alors, la Pâque, ce n'est pas seulement le fait de sortir d'Égypte, mais on parle, on célèbre le salut. La Pentecôte. Il ne s'agit pas de porter les premiers fruits au bout de 50 jours. On parle de la plénitude du Saint-Esprit. Mais la récolte, ce n'est pas seulement au niveau du fruit qu'ils ont porté. ou nous portons. C'est comme si on mettait la récolte dedans. Suivez-vous. C'est que nos noms sont écrits dans le livre de vie au trône des cieux. C'est comme ça que nous pouvons rejoindre le Seigneur au trône après la mort. Donc, les chrétiens n'ont pas peur de mourir. Pourquoi nous devons célébrer ces fêtes? Tant que vous êtes en vie, le Seigneur vous a donné le droit d'utiliser la puissance du trône et le fruit. Donc, c'est pour ça que nous avons été adoptés comme les fils de Dieu, n'est-ce pas? Exode 2, 10. Alors, Dieu a pris Moïse comme... Ah non, j'ai trois. Moïse était adopté comme fils de la Présence. Ce n'était pas la réponse pour lui. mais il a trouvé son vrai identité qui était enfant de Dieu. Alors, donc, dans Galates 4, 10, qu'est-ce que nous voyons? c'est que le fils de Dieu peut tout avoir. Vous, vous observez. Alors, les gens qui sont au Christ peuvent avoir tout l'héritage. Nous avons reçu l'esprit d'adoption, Romains. Oui, c'est pour ça que nous pouvons appeler Dieu le Père, Abba Père. Le Seigneur nous a donné ce statut incroyable. Nous sommes baptisés, nous sommes sauvés. Nous avons l'esprit d'adoption, comme les enfants adoptés. L'arrière-plan du tronc des cieux est à nous. Et à travers la prière, nous pouvons utiliser cette puissance de... du tronc des cieux. Et je ne savais pas ça avant. Je ne savais pas pourquoi je n'avais pas de réponse. Au moment évangélique, je ne pouvais pas de réponse et j'ai trouvé ça un jour. Alors, parmi les choses les plus importantes dans la Bible, j'ai su saisir cette alliance de la fête et la récolte, le mystère de la fête et de la récolte. Et avant, quand je ne connaissais pas cela, je vivais comme des animaux. Je mangeais, je remets, je mangeais, je remets. Et j'ai compris que moi, en moi, il y avait l'esprit. Et notre esprit, notre âme doit être sauvée. Et nous devons être, nous devons ressentir cette bénédiction du tronc des cieux. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Et puis, à partir de ce jour-là, j'ai changé ma prière. Comment est-ce que j'ai changé? Dans ma prière, Dieu Trône et Père qui m'a sauvée, que son esprit demeure en moi. J'ai toujours prié comme ça. Et que ça agisse à certaines personnes. Que la bénédiction du trône soit en moi ou sur moi. Le Seigneur, donne-moi la conscience de pouvoir recevoir la réponse de trois époques, de sauver mon passé, présent et futur. Alors, j'ai déjà expliqué là-dessus cela pendant quatre jours, parce que les gens n'arrivaient pas à croire. C'est là que j'ai compris. J'ai vraiment compris la prière complètement différemment. Et donc, j'ai commencé à recevoir des réponses par la suite. Avant, j'ai préparé mon serment en prenant beaucoup de livres, beaucoup de documents et j'ai compris que c'était vraiment faux d'avoir fait ça. parce que Dieu tourne-t-elle avec moi par la puissance du trône, qu'il survienne sur moi par sa promesse, afin que je puisse relayer le message. Je ne peux pas vraiment faire un bon message, mais je peux vraiment relayer le message que Dieu prépare pour les enfants de Dieu. C'est très important. L'Église n'a pas... je n'ai jamais été enseigné de cela à l'Église. Je n'ai pas vraiment appris à prier à l'Église. Je ne sais pas comment je devais prier. Je priais, je priais comme ça. Alors, il y a des gens qui appelaient, qui invoquaient le nom du Seigneur à haute voix et puis bon, trois fois, mais je ne savais pas pourquoi je devais faire ça. À l'époque, je ne savais pas pourquoi les gens priaient à haute voix et je ne faisais jamais ça. Et l'Église ne m'a pas appris à prier et je ne savais pas trop quoi faire. Et je fais seulement la prière à l'heure fixe et le culte à l'heure fixe. Je faisais la prière à l'heure fixe et le culte à l'heure fixe quand j'étais seule, mais c'était difficile, c'était éprouvant. Il fallait que ça aille avec ma vie et puis bon, avec mon comportement et mon caractère, mais c'était difficile. Un jour, par la grâce de Dieu, j'ai compris ce que c'était la prière. Et j'ai ouvert un nouvel œil de voir la Bible. Alors, je pouvais me rappeler de la parole de Jésus. Ce n'est pas la peine de prier pour telle ou telle chose. Il faut chercher le royaume de la justice de Dieu en premier. Alors, il a dit aux disciples d'aller sur le terrain en disant que le royaume de Dieu est proche. C'est ce que Jésus a dit. À la fin, il est rassemblé. Pendant 40 jours, il a expliqué les choses concernant le royaume de Dieu. C'est l'arrière-plan du trône et du royaume de Dieu. C'est la vraie signification de l'action de grâce et du culte d'action de grâce. Il faut trouver cette bénédiction d'accomplir l'action de grâce. Alors, les gens font des choses, des prières physiques. Il faut que votre espèce soit ravivée pour que votre cœur et vos pensées se renouvellent. Il faut savoir la force spirituelle d'abord pour que votre corps soit ravivée aussi. Vous ne pouvez pas croire en cela. Essayez de vraiment chercher des choses pour vous inquiéter davantage et votre corps sera complètement mort. Alors, on sait seulement que quand on est malade, qu'on est mort physiquement, on pense que c'est la mort. Si vous vous inquiétez toute la nuit, votre corps est complètement abîmé. Ce n'est pas seulement croire en réglement. Ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible. Dieu trinitaire est en toi pour être avec toi. À travers la prière, nous pouvons nous résoudre de ce fait. C'est sûr, après la mort physique, nous allons rejoindre le Seigneur aussi. Mais ce n'est pas seulement comme ça dans la Bible. Quand nous sommes en vie, quand vous êtes encore en vie, la puissance du trône est sur vous et que vous allez vous résoudre de cela avant de rejoindre le Seigneur dans les cieux. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Ah, j'ai compris ça un jour. J'ai compris que j'avais prié de façon incorrecte avant. Même dans les séminaires théologiques, ils n'enseignent pas ce genre de chose. Ils n'enseignent que des choses physiques et matérielles. Alors, si tu crois en Jésus, tu seras sauté et c'est fini. Si tu crois en Jésus, tu es sauvé. Oui? Alors, on est sauvé parce qu'on croit en Jésus? Alors, dans les autres religions, c'est quoi en fait? Ils croient en quoi? Pourquoi tu agis? Pourquoi? C'est ce que j'ai pensé tout le temps. Je n'ai pas trouvé des choses importantes du tout. L'homme est différent des animaux. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors, l'image a été partue à cause de la séduction de Satan. Dans toutes les religions, il n'y a pas de salut parce qu'ils sont tous séduis par Satan. Et même l'Église qui ne connaît pas ce mystère, même s'ils vont à l'Église, elles ne sont pas sauvés. Donc, le salut n'est possible que par Jésus-Christ. Et c'est qu'à travers Jésus-Christ, il ravive, il sauve notre âme et il détruit l'autorité de Satan. C'est ce que j'ai compris. Et puis, ma prière a changé après. Comment nous pouvons recevoir la réponse? C'est plus tard, n'est-ce pas? Parfois, les choses qui sont incorrectes ne vont pas venir. Il y a des réponses qui viennent plus tard. C'est ce que j'ai ressenti tout de suite. Vous devez faire des conférences toute la semaine, c'est les messages. Le Seigneur me donne le message par la grâce et il me donne ce message dans la prière. Ce n'est pas seulement moi. Comment est-ce que je peux parler de mes propres paroles? Peut-être que je ne connais pas autant de choses que vous. Mais tout est dans la Bible. Pourquoi je n'ai pas compris ça avant? Même en allant à l'évangéliser, je n'ai pas compris ça avant. Alors, dans la prière, je dois recevoir la puissance du trône en moi. Quand je prie, quand je prie, avec la puissance du trône, de l'univers, je reviens sur moi. C'est ce que j'ai compris. Ce n'est pas une illusion du tout. C'est ce que Jésus a dit. Si vous recevez la puissance du trône, je serai mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Toute autorité dans le ciel sur la terre m'a été donnée et je serai avec vous jusqu'au bout du monde. Il a promis clairement. Alors, j'ai restauré tout ça à travers la prière. Les nouveaux croyants et tous les responsables d'Église, vous devez recevoir et restaurer cette puissance et cette force de la prière. Et après, premièrement, l'arrière-plan de culte de l'action de grâce a commencé au temps de Moïse. Il y avait quatre personnes qui avaient compris la puissance de l'action de grâce, en fait. La première personne était Moïse, n'est-ce pas? C'était à l'époque égyptienne, il avait compris. Pourquoi il fallait construire le tabernacle? Il avait compris la raison. Il avait compris ce que c'était les trois fêtes, la Pâque, la Pentecôte et la fête de la récolte. La Bible relate que Moïse était la personne qui avait vu la puissance de Dieu le plus. Avec la puissance de Dieu qu'il avait reçue, il s'est battu contre les dix idoles d'Égypte et il a triomphé. Et cette bénédiction est à nous, à vous, à nous tous. On a pris des circonstances. Nous savons que si nous prions, nous recevons des réponses. Ce n'est pas par arrogance que je vous dis ça. C'est la réalité. Nous devons être témoins de ces réponses. Vous êtes des témoins, n'est-ce pas? Il faut séduire cette alliance fermement. Parce que c'est correct. Les gens qui ont vu ces faits, qui ont cru en ces faits, c'était Yosui Kaleb. Par la puissance du trône, la mer Rouge, Yodin, on était coupé et puis Jericho est tombé. Ils ont vu ça. Parce qu'il fallait vraiment diriger les enfants d'Israël et continuer le parcours. Il y avait une personne qui était vraiment hors pair. Une personne qui était vraiment incroyable. Qui était-ce? La personne qui a donné la plus grande influence. Rahab. C'est une femme qui ne semblait pas être importante, mais au moment très important, elle a saisi l'alliance et elle a donné la réponse. Vous savez ce qu'elle est devenue après? C'est le culte d'action de grâce avec l'ailleurs plan du trône, avec la puissance du trône. Alors il faut commencer à prier pour ça. Deuxième. Elle a donné cette expression à la fin, à la montagne des Oliviers. Vous devez trouver cette bénédiction et vous réjouirez de ces bénédictions. C'est ce que Jésus a expliqué. Théophile, dans mon premier livre, il a parlé du Christ. Il a expliqué ça à Théophile. Et concernant le royaume de Dieu, il a expliqué Dieu qui était sur le trône, seulement le Saint-Esprit. Il est là que nous pouvons trouver déjà Dieu trinitaire. C'est ce que je lui ai expliqué. Il n'a pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit seulement le Christ. Il a expliqué les choses concernant le royaume de Dieu pendant quarante jours. Pendant quarante jours. Et c'est fini avec ça. C'était le dernier message de Jésus. Alors que nous faisons des choses incorrectes et nous prions et ce n'est vraiment pas la peine. La puissance du trinitaire, du trône, soit sur moi. Et que cette puissance qui va sauver les trois époques sur Jésus, c'est sur moi. Et vous devez prier pour que ça survienne sur vos affaires, vos ministères, vos entreprises, vos terrains. Et quelles sont les réponses qui surviennent ? Et les œuvres qui surpassent le temps et l'espace. Le temps et l'espace, c'est la signification de la fête, la récolte et le culte d'Arsion de Grasse. On peut mettre des fruits, la récolte pour célébrer ça. Ce n'est pas mauvais. Alors, il y avait la première culte d'Arsion de Grasse. Il y avait des membres d'Église. Ils ont mis plein de fruits ensemble. C'est pas mauvais. Ils ont mis une courbeille, c'était très bien. Maintenant, vous avez vraiment tout compris. Il n'y a rien ici. Ils n'ont même pas mis le panneau. Enfin, elle a vraiment drôle. Ils ont bien compris. On n'a pas besoin de mettre tout ça. Ça n'a aucune signification de faire tout ça. Ce n'est pas mauvais, mais on n'en a pas vraiment besoin. Mais c'est à cause de cela, parce qu'ils ont fait ça comme un événement, mais en même temps, ils ont perdu l'Évangile. Les États-Unis, c'était très important. La fête de la récolte. La bénédiction du trône et ton arrière-plan, donc ce n'est pas la peine d'inquiéter de quoi que ce soit. C'est le message de Dieu pour chacun de nous. Si vous ne comprenez pas cela, c'est grave. Comme ça, vous êtes vraiment une personne d'une autre religion. Tu ne peux pas sortir de l'autorité de Satan, mais le jour où tu as mis l'encens de l'agneau, tu es sorti. C'est ça la Pâque. Pourquoi les gens ne croient pas en cela ? Il faut croire en cela seulement. Jésus a dit seulement. C'est difficile de traverser le désert. C'est difficile de vivre dans le monde. Tu peux surmonter tout ça sans problème. Je vais te donner la puissance pour ça. C'est la porte-côte. Les trois fêtes sont vraiment formidables. À la fin, la fête la récolte. Tout est garantie. C'est le trône des cieux qui est au arrière-plan. Il faut se dire cela et prier. C'est ce que Jésus a expliqué. Troisième, il y a un disciple qui avait compris cette alliance correctement. D'autres disciples n'étaient pas autant. Il n'avait même pas rencontré Jésus en personne, mais c'était Paul. acte 19-8. Il a expliqué concernant le royaume de Dieu avec audace. Paul n'avait pas rencontré Jésus en personne, mais vous, c'est la même chose. Les douze apôtres qui étaient avec Jésus en personne n'ont pas pu expliquer cela. Mais pendant trois mois, il a expliqué concernant le royaume de Dieu. Pendant trois mois avec audace, il y avait des œuvres étonnantes qui se sont manifestées. À quel niveau il a donné des réponses? Il lui a donné la réponse de sauver Rome, n'est-ce pas? Paul a pu sauver Rome. Il y a eu beaucoup d'héros, mais il n'y a pas d'héros au niveau de Paul. Les héros du monde, dans l'histoire, ce sont des gens qui ont fait des guerres. Ils ne sont pas comme Paul. Paul a sauvé tout le monde. Napoléon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que c'était des gens partout. Il est mort à Sainte-Éden, sur l'île de Sainte-Éden. Qu'est-ce qu'il a laissé comme message après? Il a dit ça à la fin. Il a dit que Christ a conquis le monde, mais ce qu'il me reste, c'est vraiment quelques mètres carrés, ce qu'il a dit sur cette île. Il a dit, l'eau de mer, c'est des larmes des hommes. C'était tellement difficile pour lui. Comme il y avait beaucoup de vent. C'est des soupirs des hommes, il a dit. C'était tellement difficile pour lui. Ce n'est pas un héros. C'est Paul. Il a écrit les 14 épîtres. Il a pu sauver le monde, n'est-ce pas, à travers ses mouvements évangéliques. Aujourd'hui, vous devez saisir cette alliance et prier. Même maintenant. Alors, donc, chaque message est tellement important. Je saisis ces messages et je prie. Je continue de prier pour cela. Pour me réjouir du temps, de la santé. Et puis, j'ai l'habitude de prier. J'ai l'habitude de respirer lentement. Vous ne savez pas quand vous allez avoir le cancer. Il faut continuer de respirer lentement. Mais il faut vraiment continuer de respirer lentement. Il faudra faire des respirations longues. Quand j'inspire, je prie pour le Dieu trinitaire, la rénexion du trône et puis les trois époques. Toujours. Quand j'expire, je prépare le message, je prie pour le message. Et je prie pour les personnes qui sont en tête. C'est pour relayer ce message. Parce qu'il y a des problèmes. Je continue de prier pour ces personnes. quelqu'un qui demande de prier et je prie pour cette personne. Je relaie ces bénédictions à ces personnes. Faites ça, comme Jésus a dit. N'est-ce pas? Et la parole s'accomplit exactement. À la fin, qu'est-ce que Jésus a dit? Attendez. Attendez ce que le Père a promis. Quel est le critère de cette attente? Qu'est-ce qu'il fallait attendre? Deux choses. Comme Jean a baptisé d'eau, vous allez être baptisé du Saint-Esprit. Attendez pour cela. La plénitude du Saint-Esprit. Deuxième, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut attendre pour recevoir cette puissance. À chaque fois que vous venez au culte pour continuer à recevoir cette puissance, vos pensées, votre cœur seront guéris. Il faut continuer de prier pour ça. Alors, ce n'est pas la peine de vouloir guérir de façon spéciale, mais vous allez faire souffrir les médecins. Il faut être aidé par les médecins. Ça, c'est vraiment un point commun. Il faut vraiment raviver vos pensées et votre cœur. C'est important. Et ça sera imprimé dans votre cerveau que vous n'allez jamais oublier ça. Pourquoi les gens ne peuvent pas arrêter de faire la drogue parce que c'est imprimé dans le cerveau? Pourquoi les gens ne peuvent pas arrêter de faire les jeux de hasard parce que c'est imprimé dans leur cerveau? Même physiquement, ils ne sont plus addicts, mais dans le cerveau, c'est toujours imprimé. Et l'état suivant, c'est qu'on peut prier pour cela. Ça sera vraiment bien contenu dans votre âme et votre destin va changer. Il y a des gens qui se plaignent, qui ne sont jamais contents et si ils entrent dans votre âme, c'est fini. Et ça ne finit pas là. C'est qu'on était à l'éternité, soit l'enfer, soit le tronc des cieux. La vie est tellement importante. Nous sommes tellement importants. Nous faisons les choses parce que c'est inconscient. Si vous êtes complètement perdus et votre vie sera perdue, ce que vous faites, ce que vous dites, c'est imprimé dans votre cerveau. Donc, vous étudiez l'anglais, il faut parler à haute voix pour que ça soit imprimé dans votre cerveau. Vous dites, ah, je meurs, je meurs et puis après, ça sera imprimé en vous. Tout c'est imprimé. Le cerveau vous dit de mourir vite parce que c'est imprimé en vous. Ce n'est pas ça, le problème. Ça va pénétrer dans votre âme, dans votre esprit. C'est comme ça. Alors, ce qui est sur le corps, c'est le résultat. C'est seulement à ce moment-là que vous allez à l'hôpital. Si on n'a pas l'évangile, c'est difficile d'être. Si un médecin n'a pas d'évangile, c'est difficile comme métier. Mais si le médecin a l'évangile, c'est le meilleur métier. Dermatologue, à Séoul, à Nohyojin. Son témoignage, je peux ressentir quelque chose de spécial. Il dit qu'il est dermatologue, mais en traitant les patients, il peut discuter avec les gens. Il prêche l'évangile. Il y a une salle pour faire l'étude publique juste à côté. C'était le meilleur dermatologue de sa région. Si son métier est utilisé pour la bénédiction spirituelle, il sauve beaucoup de personnes à travers son métier. Aujourd'hui, il faut vraiment prier pour ça. Je prie comme ça. Moi, ce n'est pas 100 % 24 heures, mais quand même 24 heures. C'est vraiment quelque chose de confortable pour moi. Je prie pour Dieu trinitaire, la puissance du trône, et la puissance du Troisième, pour sauver les Troisième, c'est vraiment recevoir la puissance de l'univers, de l'espace. N'est-ce pas? Et que ça soit relayé comme message aux personnes que vous avez en tête aussi. À qui je pense que ce n'est pas la peine de poser la question. C'est personnel. Les gens, j'ai envie de prier pour eux, mais dans ma prière, je ne me rappelle plus de leur nom. Il y a des gens qui reviennent dans ma tête pour que je prie pour eux. C'est dans la prière. Je ne peux pas me vanter d'autre chose. Mais le message, ce n'est pas vraiment mes sermons personnels. C'est sûr, je vous le dis. Je prie pour ça toute la semaine. C'est la parole que Dieu me donne. Et je relève ce message seulement. Je suis seulement au service du Seigneur. que vous allez vraiment recevoir cette nouvelle bénédiction au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Dieu merci. Il permet nous de nous reçurer du vrai évangélien. Il permet nous de restaurer la vraie puissance. Il permet nous de vraiment restaurer le vrai homme. Je prie au nom du Jésus-Christ. Amen.